Tandis que nous traversons une période assez froide pour que nos thermomètres demandent à rentrer et que les précipitations de neige continuent de nous faire rêver aux plages de la République dominicaine, je crois qu'il est opportun de faire un rappel de certains éléments de la politique de déneigement de la Ville. Dans un premier temps, elle a été élaborée à la suite du travail d'un comité composé de 7 citoyens, 4 élus et de 2 représentants de l'administration municipale en 2007 et a été révisée en 2011. Une série de consultations publiques a été tenue sur le sujet, répartie sur l'ensemble du territoire, incluant une rencontre avec les employés municipaux concernés. La raison première des opérations de déneigement est de rendre la circulation du réseau routier de la Ville sécuritaire. En ce sens, les voies de circulation routière et piétonnière se doivent d'être déblayées pour en assurer la largeur carrossable et l'adhérence. Le déroulement des opérations doit tenir compte de la hiérarchie du réseau routier. Le comité de travail a élaboré 13 recommandations tenant compte de la nature du travail à accomplir, de la réalité météo, on vit au Québec quand même, de l'étendue du territoire et d'une saine gestion des données publiques. En gros, ici, la météo n'est pas toujours facile et toutes les rues de la Ville ne peuvent être impeccables à tout moment, partout, en même temps. Nos employés mettent tous les efforts pour vous offrir un réseau routier le mieux entretenu possible et nous suivons de près le travail effectué par nos sous-traitants. La politique de déneigement peut être consultée intégralement sur le site Web de la Ville dans l'onglet Portrait de la Ville sous la rubrique Politique municipale. Parmi les principaux points à retenir, en voici quelques-uns. Les opérations de déneigement doivent tenir compte des heures d'entrée et de sortie des écoles. Les intersections doivent être déneigées de la façon la plus soignée afin d'améliorer la sécurité et la visibilité. La Ville peut souffler jusqu'à deux fois la neige sur les terrains privés. Notre responsabilité se limite aux bris causés à des éléments ayant été protégés adéquatement par leurs propriétaires à l'extérieur de notre emprise. Certaines conditions s'appliquent à savoir si nous pouvons souffler la neige ou pas sur les terrains. Entre autres, nous tenons compte de l'espace disponible et de la proximité de l'intersection et nous ne soufflons plus la neige de l'autre côté de la rue. Il est question d'équité entre tous les citoyens quant à notre façon de faire. Donc, si c'est possible de le faire, nous le ferons de manière à ce que tous soient traités de la même façon. Il est évident que le fait de souffler la neige sur les terrains au lieu de la transporter est beaucoup moins onéreux et nous avons le mandat de bien gérer les données publiques. Il faut garder espoir, l'été reviendra et la neige fondra, je vous le garantis. Je vous rappelle que nous avons mis en place la ligne Info-Neige pour vous informer de nos opérations de déneigement. Vous pouvez composer en tout temps le 335-2548 au poste 100 pour avoir les informations mises à jour quotidiennement. Enfin, je me dois de vous parler de la journée de glisse gratuite pour les citoyens de Thetford au Mont-Atitoc, dimanche le 8 février. Apportez une preuve de résidence et nous vous remettrons un billet bon pour une journée de ski ou les glissades sur tube. C'est le bon moment de renouer avec notre station de ski pour ceux qui ne sont pas venus depuis un bout de temps. Au plaisir de vous y voir! Sous-titrage Société Radio-Canada